C'est devenu une tradition. Chaque année, à la même période, la cultissime Love Coach de la Villa des Cœurs Brisés se confie sans filtre sur tous les candidats du programme. L'occasion de savoir tout, sur tout, avant tout le monde. Merci Lucie Mariotti. Eh bien, je commence à m'habituer quand même. N'est-ce pas ? Pour moi, c'est un plaisir, chaque année. Et même si on n'est pas dans les périodes de Noël ou dans les périodes de la Villa des Cœurs Brisés, tu le sais, tu es ici, chez toi. Merci. Tu rends toute intimité. Avant qu'on passe à notre petite séquence qu'on fait chaque année, qui ravit tous mes abonnés, dans laquelle tu vas nous parler des problématiques amoureuses de chaque candidat de cette saison 4, de leurs points forts en amour, de leurs points faibles en amour et en communauté, et enfin nous partager une anecdote inédite de tournage. J'aimerais savoir si c'était une évidence, Lucie, pour toi de rempiler pour une quatrième saison consécutive. Alors, c'est une évidence de cœur, parce que j'en ai toujours très envie, sinon je ne le fais pas. En revanche, j'essaie de toujours rester aux commandes. Donc, les automatismes, je les évite dans ma vie en général, pas forcément pour la télé, mais je me repose toujours les questions et j'essaie de me poser les bonnes questions et de me dire, est-ce que j'ai encore ma place ? Est-ce que, voilà, je peux apporter encore des choses ? Et si je réponds oui à ces deux questions, je ressigne. Et c'est ce que j'ai fait pour la Villa 4. Donc, c'était légitime pour toi de continuer ? C'était une évidence ? Légitime, je ne sais pas, mais mon cœur me portait vers ça et je ne le regrette absolument pas, parce que c'est encore un millésime et un cru exceptionnel. Il y a quatre ans, quand tu as participé pour la première fois en tant que Love Coach à la Villa des Cœurs Brisés, tu t'imaginais être toujours là quatre ans après ? Non, parce que j'essaie de vivre sur le moment présent et de ne pas me projeter. Et cette saison 1, d'ailleurs, je l'appelle la saison 0, parce que c'était presque une phase de test pour moi à la télé. C'était quelque chose qui devenait un peu fou et un projet extraordinaire, mais je ne m'imaginais absolument pas qu'on serait aujourd'hui ici en train de parler de la saison 4. Ça, c'est clair que non. Es-tu fière de constater au bout de quatre ans que c'est devenu une émission culte dans le cœur des téléspectateurs ? Alors, je ne sais pas si c'est une émission culte, mais je sais que la réaction des téléspectateurs est toujours très positive et ça, ça m'enchante. C'est vraiment un massage du cœur. Chaque fois que je vois sur les réseaux sociaux que les gens me disent « ça nous aide, on s'est inspiré de vos exercices et on les est élusés dans notre couple ou dans notre vie de célibataire », c'est vraiment quelque chose qui me met du baume au cœur. La réaction est ultra positive, donc ça, c'est un grand plaisir. Et s'il y a dix saisons, est-ce que tu penses que tu seras toujours là ? Je ne sais pas, pour aller jusqu'à dix, il faut encore six saisons ? Il faudra encore six saisons. Je ne sais pas, le Grey's Anatomy, ils en ont fait combien ? Ils ont dépassé la dix, je crois. Oui, on va essayer de les battre. Ok, tu m'as dépassé Grey's Anatomy. C'est le moment, Lucie, c'est le moment aussi pour vous à la maison. On va passer en revue tous les candidats, tout le casting de la Villa des Coeurs Brisés 4, les filles, les garçons. Lucie, de ton côté, tu vas pouvoir nous parler de la problématique amoureuse de chaque candidat, nous communiquer son point fort en amour, son point faible en amour ou alors en communauté, et enfin nous raconter une petite anecdote. Avec plaisir. On commence avec le casting féminin ? Oui. Mélanie, des dix gamins. Ah, direct. Alors, tu vois, ma réaction physique, vraiment littéralement, c'est une espèce de langage non-verbal que j'ai eu, parce que Mélanie des dix gamins, c'est exactement ce qu'elle m'a inspirée au début. La première fois que je l'ai vue, alors déjà, je l'ai trouvée sublime. C'est une femme qui est d'une très grande beauté, et au-delà du fait qu'elle a une plastique très agréable et que, voilà, c'est toujours plaisant d'avoir quelqu'un en face qui respire la lumière. Enfin, tu vois, c'est même pas pour l'esthétique, je dis ça, c'est quelqu'un qui a une lumière en elle et ça rejaillit. Pourtant, elle a une part sombre quand même très développée parce qu'elle a des démons et tu verras dans la saison 4 qu'ils se révèlent par moments. J'ai eu des moments de coaching avec elle d'une intensité rare, qui sont très plaisants et très agréables, mais heureusement que ça n'arrive pas à chaque fois parce que sinon je serais ramassée à la petite cuillère tous les soirs. Ah, parce que tu pleurais beaucoup ? C'est pas que je pleurais beaucoup, mais c'est que je prenais une décharge émotionnelle d'une intensité hallucinante. C'est-à-dire que quand tu es à côté de Mélanie, et je pense que les téléspectateurs à travers l'écran le sentiront, et qu'elle est en plein coaching, il se dégage une énergie d'elle qui est hallucinante, qui est totalement indescriptible, c'est une espèce de tsunami qui est très surprenant. Et notamment, on a eu un coaching très, très, très intense, je pense, qui va marquer les gens qui, moi, m'a marquée et qui, elle, l'a beaucoup marquée, où je sais que tu vas me demander une anecdote, mais je pense que Mélanie pourrait animer une émission sur la déco parce qu'elle est très forte pour péter les cloisons. Alors, tu verras de quoi je parle, mais c'est incroyable. Je pense qu'on a l'image. Il ne faut pas lui laisser une masse entre les mains. Dernière question sur Mélanie, et on pourra passer à Jennifer. Jennifer, pistache ou pas pistache, Mélanie Dédigama avec toi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, pistache. Est-ce qu'elle se fermait comme une pistache bien serrée ? Alors, moi, j'appelle ça le bénitier. Elle a essayé et elle a vite compris que ce n'était pas dans son intérêt, donc elle m'a fait l'honneur de me montrer tout ce qu'elle avait à me montrer de son cœur et j'en suis infiniment reconnaissante parce qu'on aurait pu passer à côté l'une de l'autre et ça n'a pas été le cas, donc ça a été magnifique. Jennifer Chacha, qui avait participé à The Island. Alors, elle, j'ai l'impression qu'elle est comique malgré elle. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Alors, tu sais, elle m'avait raconté, elle m'a fait rire parce qu'elle me racontait que justement, quand elle avait participé à The Island, elle me disait que je n'avais même plus de place pour ma peau tellement j'avais été piquée par des insectes. En fait, Jennifer, elle a une façon de te raconter sa vie, c'est un one-woman show. Et d'ailleurs, c'est un des exercices que je lui ai proposé, tu le découvriras, où je lui dis qu'on peut rire de tout, mais pas de tout le monde, les proches disaient ça, et à un moment donné, prendre du recul sur sa vie et rire de sa vie sentimentale parce qu'elle nous rend triste, mais qu'on peut voir le positif et le vert à moitié plein, ça peut être un moyen de sortir des choses. Jennifer, elle a une espèce de vitalité, une espèce de vitalité, de dynamisme hallucinant en elle. Elle a un côté très petite fille. Tu l'imagines complètement avec une jupe plissée et des couettes et des petites soquettes blanches. Et elle a une façon de vivre sa vie amoureuse qui est totalement différente de ça. C'est-à-dire qu'elle a un côté très enfantin dans sa vie en communauté, dans son côté social. Et elle a un côté extrêmement sérieux et presque old school dans ses histoires d'amour. C'est-à-dire qu'elle a des valeurs très profondes. Elle cherche le grand amour. Elle ne va pas trop vite. C'est loin d'être une fille facile. Elle a un côté très prince charmant. Et tu verras qu'elle, elle ne fait pas de l'équitation de manière classique. Madame fait de la licorne. Je sais qu'elle aime les licornes, mais par contre, j'ai hâte de voir cette séquence. Tu verras que ce n'est pas juste qu'elle aime les licornes, elle fait de la licorne. Elle fait de la licorne. Peut-être que les licornes vont vraiment exister. Grâce à elle, peut-être. Dans la Villa des Cœurs Brisés, c'est son 4. Juste sur Jennifer Chacha, c'est dur à dire, juste sur Jennifer Chacha, sa problématique amoureuse, je crois qu'elle est inédite. Oui, sa problématique amoureuse, c'est que je n'ai jamais été en couple. Alors, ce n'est pas totalement vrai. Elle a déjà été en couple, mais de manière tellement courte et tellement anecdotique qu'en effet, on ne peut pas considérer qu'elle l'ait été. On s'est très vite rendu compte avec Jennifer, c'est qu'elle a un côté… Elle aurait pu avoir la même problématique un peu que Sarah, qui était « je ne veux pas lâcher prise et je contrôle tout ». Elle c'est pareil, c'est-à-dire que dès qu'il y a un détail qui ne convient pas, elle s'en va. Elle est très dans le contrôle. Elle est très dans le contrôle sur ses tenues. Tu vois, par exemple, elle ne peut pas mettre un pull rose si elle n'a pas des chaussettes roses. Elle a un côté très ritualisé et forcément, du coup, elle ritualise sa vie amoureuse. Donc, comme tout est très cadré, très sécurisé, l'amour ne rentre pas là-dedans, en fait. L'amour ne rentre pas dans un cadre. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a jamais été en couple. C'est parce que pour être en couple, il faut être prêt à se lâcher. Il faut être prêt à s'abandonner à l'autre, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à la saison 4. Yelena, c'est-elle abandonner et lâcher aux autres ? Ah oui. Mais Yelena, elle est surprenante. Cette fille, c'est un bonbon. Elle est hyper touchante. Et tu verras que tu seras surpris parce que dès la table ronde, il y a un petit truc assez sympa qui se passe avec un autre cœur brisé. Je ne sais pas si je te dis qui, si je te gâche le suspense. Ce que tu as fait de la table ronde, c'est quoi ? C'est la problématique amoureuse ? En fait, le premier jour, je les accueille tous en deux groupes, c'est un des en deux parce que sinon, ça fait trop de monde. Et je fais une table ronde où je leur demande depuis combien de temps ils sont célibataires, quelle est leur problématique et pourquoi ils pensent qu'il a des cœurs brisés. Et notamment moi, on va pouvoir les aider. Et Yelena, en fait, avec un autre cœur brisé, j'ai surpris des regards qu'ils ne demandent pas. Ah, je sais. Voilà, elle s'est vraiment laissée portée par l'idée de l'émission, c'est-à-dire qu'elle était vraiment dans le concept. Elle avait très envie de rencontrer l'amour, elle avait très envie de travailler sur elle. Elle y a mis un courage et une volonté vraiment admirables. Sa problématique amoureuse ? Oui, sa problématique amoureuse, j'ai peur de l'abandon, qui est une problématique hyper récurrente. Moi, que je rencontre beaucoup en consultation privée dans mon cabinet, c'est une problématique qui est très lourde, mais finalement assez facile à traiter si la personne y est prête, si c'est le bon moment pour elle dans sa vie, si elle en est là. Et c'est ce qu'on a fait et ça a très, très, très bien fonctionné pour elle, pour la simple et bonne raison qu'elle est courageuse, elle est investie, elle se met à nu, elle me fait confiance et elle est sincère. Ce sont les cinq ingrédients pour qu'un coaching réussisse. J'ai entendu dire qu'elle s'était laissée aller assez rapidement dans les bras d'un garçon. Oui. M'a-t-on dit dès le deuxième jour. Mais tu as des oreilles, ce n'est pas des oreilles, c'est des paraboles, c'est des antennes, toi. C'est un truc de dingue. Oui, c'est vrai. Elle a eu un vrai coup de cœur. Il y a eu des hauts et des bas, mais comme dans chaque histoire d'amour. Je ne connais pas les histoires d'amour qui soient lisses et linéaires. Et encore heureux d'ailleurs, sinon ça ne s'appelle pas l'amour. Mais oui, elle s'est laissée aller assez rapidement. Et elle l'a fait comme elle est, c'est-à-dire de manière très touchante et très émouvante. Et c'est une belle histoire. Ça a été très agréable à observer. Surtout les hauts, les bas ont été un peu difficiles. Et moi, ça me touche toujours à titre personnel. Et tu vois, même s'ils n'ont pas l'âge d'être mes enfants, c'est un peu comme ça que je les considère. Donc forcément, quand ils vivent une histoire d'amour qui est compliquée, ça me serre le cœur. Donc oui, dans ces moments-là, c'était difficile. Mais quand ça allait, c'était merveilleux. Moi, j'avais l'impression de regarder un téléfilm de Noël romantique. Tu vois, je regardais ça comme des épisodes. Beverly, qui a coulé beaucoup d'encre quand même, depuis le tournage, c'est-à-dire depuis des mois. Et de larmes. Par rapport à la ville à quatre. Ouais. Beverly, elle est Beverly. Tu sais que c'est quelqu'un de particulier dans mon cœur, c'est-à-dire qu'elle m'énerve autant que je l'aime. Couple en crise pour le coup. Elle est arrivée en tant que couple en crise. Elle est arrivée en tant que couple en crise, mais elle est arrivée seule au départ. C'était un choix d'elle et de moi, parce qu'on estimait qu'à un moment donné, elle avait besoin d'un temps pour elle, de prendre du recul, de la distance, et de pouvoir mettre un peu les choses en perspective. Mais Beverly, elle est égale à elle-même, sauf qu'elle a énormément grandi. Elle a grandi en maturité, même si encore émotionnellement, c'est compliqué, parce qu'elle a l'âge qu'elle a aussi. Ce sont des bébés encore, tu vois. Ils sont très, très jeunes. Mais elle a grandi en maturité. Je trouve qu'elle est beaucoup plus dans la raison, mais dans une raison pas cartésienne et chiante. Elle est dans une raison intelligente, une sorte de sagesse et de profondeur qu'elle n'avait pas quand je l'ai rencontrée. Mais il faut savoir que, pour la petite anecdote, Beverly et Vivian ont provoqué une scène avec moi qu'on n'a jamais vue, je pense, à la télé. Tu me verras dans des conditions que tu ne peux même pas imaginer. Est-ce qu'ils t'ont manqué de respect, comme ça a pu être écrit sur le net ? Non, ce n'est pas du manque de respect, parce que le manque de respect, c'est quelque chose qui est fait de manière volontaire et qui est tourné vers la personne. Il n'y a aucune nonce de méchanceté vis-à-vis de moi. Chez Beverly et Vivian, on s'aime profondément. Mais je peux, comme je le disais tout à l'heure avec Beverly, les aimer et avoir envie vraiment de les étriper, parce qu'ils ont un côté hyper ragaçant dans leur conduite et dans leur comportement. Leur couple peut être épuisant et vampirisant au niveau énergétique. Et c'est ce qui s'est passé. C'est les autres participants apparemment qui n'en pouvaient plus. Et moi non plus. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait littéralement sortir de mes limites, sortir de mes gonds. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu, que je n'ai jamais connu en cabinet, en consultation privée, que je n'ai jamais connu en quatre saisons de la villa. Et tu verras quand tu verras l'épisode, ça se voit sur mon visage. Je suis sortie de mon corps. Ça a été une expérience un peu bizarre. C'est-à-dire que je vivais la scène en me rendant compte que je la vivais et je me disais, ce n'est pas grave. Je ne veux pas reprendre le contrôle parce qu'ils ont aussi besoin d'entendre ça et de se rendre compte de ce qu'ils peuvent provoquer et du fait qu'au-delà qu'entre deux, ce soit conflictuel, et un couple peut fonctionner comme ça. Tu sais, il y a 50 façons de s'aimer et ça peut être l'amour vache et pourquoi pas. Et ce sont des cycles chez eux. Ils sont capables de s'aimer très fort et après d'avoir des conflits très forts. Mais j'avais envie qu'ils réalisent qu'au-delà de la difficulté qu'ils ont, eux, à gérer ces conflits, ça irradie sur les autres. Ça n'a pas que des conséquences sur eux. Ça a de l'impact. Ça a de l'impact. Et dans la Villa des Cœurs Brisés, l'idée, c'est qu'on bosse tous ensemble de manière la plus sereine possible. Sauf que quand ce n'est pas le cas, ça explose et c'est ce qui s'est passé. Julia Paredes a explosé aussi, je crois. Julia s'est explosé. Et ça a explosé de manière certainement très difficile pour elle. Alors, moi, je n'étais pas là sur comment ça s'est passé. Elle nous a fait une trécia ? Non, elle ne nous a pas fait une trécia. C'est incomparable parce que Julia n'a pas menti. Elle n'a pas caché la vérité. Enfin, en tout cas, à mon sens, elle n'a pas menti. Et dans les coachings, elle a été d'une sincérité extraordinaire. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, je n'ai eu l'impression d'être trahie ou j'ai eu l'impression, comme j'ai pu l'avoir avec Trécia, d'un regret de me dire c'est marrant parce que toute cette... Enfin, c'est marrant, c'est triste en l'occurrence. Toute cette énergie que j'ai donnée, j'aurais pu la placer ailleurs. Je n'en veux pas à Trécia. Elle a fait les choses comme elle a pu au moment où elle les vivait. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Julia, je pense que... C'est ce que je disais. En fait, ils vivent en communauté et de manière... Ils prennent le coaching et le concept de manière très profonde, très sincère et très sérieuse. Donc, quand ils ont le sentiment que ce n'est pas le cas chez quelqu'un, ça les tire vers le bas et ils n'y arrivent plus. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris cette décision de demander à Julia de partir. Parce qu'apparemment, elle avait un copain. Elle discutait avec un certain garçon par message interposé. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas... Tu vois, on ne va pas aller... Enfin, moi, je ne suis pas allée vérifier les informations parce que je ne suis pas enquêtrice. Et peu importe, moi, le coaching, je l'ai axé vraiment sur le fait de réparer ce qu'elle avait à réparer. Et j'ai vécu un coaching complètement inédit avec elle où je suis passée en même temps par le corps et par l'esprit qui lui a fait beaucoup de bien. Et j'espère qu'elle a pu, en tout cas, même si elle est partie certainement trop tôt de la vie là par rapport au coaching, au moins emporter ça avec elle et ça lui permettre de grandir et de se reconstruire sur ce sur quoi elle était venue au départ. Moi, je n'ai pas de regrets parce que j'ai l'impression qu'on est allé, si tu veux, dans la bonne direction par rapport à elle. Je pense qu'elle, elle a peut-être un peu de frustration parce qu'on n'est pas allé au bout du coaching comme elle le voulait. Il faut savoir, moi, que quand je quitte la vie là, tous les cœurs brisés peuvent me joindre et ça arrive régulièrement que je continue à les coacher à l'extérieur. Et c'était pareil pour Julia. Je lui ai proposé, comme aux autres, de pouvoir m'appeler. Donc, elle sait très bien que si elle veut continuer le travail, c'est open. Chloé Cooper. Ma petite Chloé. Chloé, elle avait un problème de place, en fait. C'est une jeune femme qui a de gros complexes et ça, c'est quelque chose que je peux entendre parce que ça peut être jugé de manière très superficielle de dire je n'aime pas mon physique et ça m'empêche de rencontrer l'amour. Mais ce n'est pas vrai. C'est quelque chose, c'est une problématique qui est d'une extrême profondeur. C'est-à-dire que la façon dont on se voit, la représentation du soi qui peut être très faussée dans un miroir, elle a un impact direct sur la façon dont tu vas aimer et te laisser aimer des gens. C'est très difficile de se dire un homme va pouvoir m'aimer alors que moi-même, je ne m'aime pas. Elle m'avait parlé en interview l'année dernière de la corrélation et une histoire d'amour passé avec son ex qui était partie et qui l'a beaucoup affectée. Oui. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. En fait, moi, j'ai fait travailler Chloé sur le fait de prendre sa place et de prendre, en l'occurrence, sur Terre, l'ampleur qu'elle a. Et je lui ai dit, en fait, il y a des empreintes qui sont faites pour toi sur cette Terre. Il faut que tu te mettes les pieds dedans parce qu'elles ne sont faites pour personne d'autre. Donc, si tu ne les prends pas, elles sont gâchées. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Et Chloé, c'est un des résultats les plus tangibles, les plus mesurables et les plus visibles qui soient dans cette saison parce qu'il y a eu, vraiment, c'est mesurable. C'est-à-dire qu'elle est partie d'un point 1, elle est arrivée à un point B et c'est visible. Et je sais qu'aujourd'hui, dans sa vie, en général, beaucoup, beaucoup de choses ont changé. Sarah Lopez. Sarah, elle m'a posé un lapin. Ah, elle t'a planté. Mais pas un vrai parce que ça, à la rigueur, tu vois, ça aurait été mignon comme le petit pouf là. Mais non, pas du tout. Elle m'a planté. Le cul mental, ce n'est pas mon fort. Je sais quand même compter si j'en ai assez autour de ma table. Et les autres carousers me disent mais en fait, Sarah n'est pas venue parce que Sarah ne se sent pas. Elle a peur, etc. Ça n'aurait pas été Sarah. Je pense que j'aurais très bien pu me positionner en maîtresse d'école parce que je n'aime pas forcément mais ce que je peux faire quand même et dire OK, elle est pour rendez-vous. Elle ne viendra pas du tout. J'ai fait preuve de patience. J'ai fait preuve de compréhension. J'ai fait preuve de tolérance parce que je sais que Sarah, justement, son problème, c'est la maîtrise et c'est le manque de lâcher prise. Donc, je n'avais pas envie de la tacler là-dessus parce que je savais que j'allais. Ce dont elle avait besoin, c'était justement de me faire confiance, d'avoir un cadre un peu plus souple avec moi et de pouvoir prendre son temps. Donc, j'ai toléré son absence. Mais ça m'a fait très bizarre. C'est un rendez-vous manqué, donc un acte manqué. Mais c'est ce que je lui ai dit. Ça faisait partie du cadre thérapeutique. C'est quelque chose que j'ai inscrit dans ma démarche avec elle. Elle n'était pas là au rendez-vous et ça veut dire quelque chose de très important, symboliquement. Loana, alors qu'on connaît tous depuis tant d'années maintenant ou alors peut-être qu'on pense connaître. Ou qu'on pense connaître parce que Loana est quelqu'un d'extrêmement surprenant. C'était particulier pour moi d'accompagner Loana parce que, étonnamment, à part les émissions d'amour, je ne regarde pas la télé. Mais Loana, je la connaissais parce qu'elle a fait partie du Loft et que ça fait partie des premières émissions de Théla. Je crois que c'était la première émission de Théla Rété en France. C'est ça. Le Loft 1. Donc, je savais qui c'était et sans tellement suivre l'actualité, forcément, ça venait à mes oreilles. Tu vois, moi aussi, il y a des choses qui me viennent aux oreilles. Je savais qu'elle avait mené un combat très compliqué. Je pense que c'est une jeune femme qui, malheureusement, s'est retrouvée très seule après une exposition médiatique très forte et que le gap entre les deux l'a fait plonger dans des choses qu'elle avait déjà en elle mais qui ont réactivé des démons. C'était très particulier de l'accompagner pour deux raisons. Un, parce que je la connais et que j'avais une espèce d'affinité avec elle parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours profondément touchée et deux, parce qu'elle n'a pas 20 ans et que c'est tout bête mais l'expérience de la vie apporte une forme de sagesse et je sais ce qu'elle avait traversé et donc, j'avais une sorte de trac vraiment littéralement. J'avais une sorte de trac à l'idée de rencontrer le personnage et pourtant, je ne suis pas du tout people. La plupart des cœurs brisés avant de les rencontrer, je ne sais même pas de quelle émission ils viennent, je ne sais pas qui ils sont, je ne connais pas leur histoire mais elles, oui. Donc, j'avais une forme de trac et ce qui m'a profondément touchée, c'est la détresse avec laquelle elle s'est jetée dans mes bras et physiquement et psychologiquement. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti que pour cette femme, j'étais une espèce de pierre angulaire dans sa vie et que j'arrivais au bon moment et qu'elle me faisait confiance sans même me connaître et ça, c'était, enfin, j'avais peur et j'étais enthousiaste et j'étais stressée et j'étais émue. Enfin, les coachings avec elle ont été des coachings pour moi aussi parce que je ne pouvais pas me louper. Je ne peux me louper avec personne mais l'erreur est humaine mais avec elle, je ne pouvais pas me louper parce qu'elle avait une demande tellement forte, tellement puissante, tellement profonde et en même temps, tellement de peur et de tellement gros bagages que je me disais, si là, je ne donne pas mon maximum, je le regretterais pendant très longtemps. et on a vécu des moments d'une intensité incroyable. Ça a été magnifique. Sur le moment, j'étais tendue comme un arc, après, j'étais épuisée et deux heures après, j'étais juste complètement détendue parce que je savais qu'on avait vécu ce qu'on avait vécu toutes les deux et encore aujourd'hui, on est en contact et il y a une connexion particulière qui s'est faite avec cette femme. Ce n'est pas une jeune fille, ce n'est pas une cœur brisée, je ne sais pas comment t'expliquer, ce n'est pas une amie non plus mais c'est une pierre particulière sur mon chemin de coach. Vraiment, c'est une pierre particulière. Et ça n'a pas été trop compliqué pour elle, l'aventure, avec les autres candidats, la différence d'âge ? On n'en a pas beaucoup parlé. Je pense que ça a dû être très dur au début. Je pense qu'elle avait très peur avant d'intégrer l'émission. Avant de pousser la porte, elle a dû se dire est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce que c'est ma place ? Mais comme tout ce qu'elle fait, Loana, elle le fait avec le cœur qui est quand même le meilleur guide. Donc, il n'y a jamais d'erreur possible. Inès ? Inès, c'est Inès. Alors, pour le coup, tu vois, on m'a souvent demandé, notamment toi, est-ce qu'il y a des candidats qui ont été plus difficiles à driver que d'autres ? Est-ce qu'il y a des candidats où tu as l'impression d'avoir échoué ? Inès, je ne dirais pas que j'ai échoué, je dirais qu'elle est passée à côté. Pas complètement parce que ce que tu prends, tu t'en sers toujours à un moment donné. Moi, je pars du principe que je suis quelqu'un dont le travail, c'est de mettre à disposition quelque chose, un révélateur de ce qu'est la personne. Je n'invente rien, je ne pars pas sur une toile vierge, c'est-à-dire je m'inspire de ce que je vois et du potentiel. Inès, je lui ai offert quelque chose et je me suis dit qu'elle n'est pas capable de le prendre maintenant. Pourquoi ? Je ne sais pas et ce n'est pas à moi d'en juger. En revanche, je suis sûre que c'est une femme assez intelligente et qui a l'assez bonne entourage familial pour que ce qu'elle a emporté avec elle, elle l'utilise au bon moment dans sa vie. Je ne sais pas si c'est plus tard mais j'espère qu'à un moment donné ça lui servira. Mais clairement pour moi, on est passé à côté. Alors j'ai mis Virginie, pour le coup Virginie c'est une prétendante, ce n'est pas une cœur brisée. Alors pour le coup Virginie c'est une prétendante. Mais comme on l'a vu dans la bataille des couples. Oui, mais Virginie, moi je ne l'ai pas coachée, je l'ai connue mais en fait elle a été un déclencheur, un révélateur et quelqu'un qui forcément a accompagné le coaching de Vincent. Donc elle a été très importante dans cette saison 4, effet particulière parce qu'elle a été beaucoup plus intégrée comme prétendante que n'ont pu l'être d'autres. Donc Virginie, oui elle a une place particulière. Je ne sais pas quoi te dire d'elle parce que moi au moment de la Vila-Ca je la connaissais très peu. En revanche, j'avais été très touchée parce qu'elle m'avait laissé un message vidéo pour me demander de prendre soin de Vincent ce que j'avais trouvé très romantique et très touchant. On passe au garçon ? On passe au garçon. Allez c'est parti, on va commencer tout de suite ce casting masculin avec Jordan. Jordan, mais Jordan il est... Jordan il a un côté tu sais très bonhomme. Tu le vois arriver comme ça, tu te dis oh là là ça va être compliqué, il va avoir une carapace. Il me fait penser un peu à Vincent Keijot. Je ne sais pas pourquoi. A quel niveau ? Le côté bonhomme justement. Le côté un peu je suis très virile, je peux avoir une carapace etc. Et comme je dis souvent, finalement plus tu te positionnes avec une carapace et une espèce de fermeture et plus ça saute très vite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Jordan qui est arrivé avec beaucoup de... certainement de craintes ou de barrières et de protections. C'est vraiment totalement laissé aller et à plusieurs niveaux. On peut parler d'un véritable triangle amoureux avec Mélanie Dédigama, Sarah Lopez et Jordan ? Ah mais là on était dans Dallas. C'était extraordinaire. C'était plutôt rigolo à observer parce qu'il n'y avait pas de tristesse donc c'était plutôt quelque chose de positif et ça a créé quelque chose de très particulier. Ça a créé surtout un rapprochement entre Sarah et Mélanie ce qui n'était pas forcément gagné parce que j'ai compris au fur et à mesure de la saison qu'elles n'étaient pas forcément... Historique de Secret Story. Voilà. Moi je n'avais pas cette historique mais j'ai compris qu'elles n'étaient pas forcément les meilleures amies du monde et c'est quand même un comble mais ce triangle amoureux dans lequel ils se sont trouvés tous les trois a rapproché deux femmes qui aujourd'hui sont devenues des amies donc c'est quand même extraordinaire. Jordan a fait preuve d'une élégance hallucinante ce qui n'est pas étonnant quand on connaît l'homme parce qu'il a une élégance de cœur c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des valeurs profondes et il a géré ça avec majesté. C'est-à-dire qu'il m'a consulté je lui ai dit moi je ne te donnerai évidemment pas de conseils je vais te mettre face aux réalités je vais te permettre de te poser les bonnes questions je vais te dire comment tu peux trouver la réponse mais je ne vais pas te la donner ce qu'il espérait mais il était super déçu il est parti comme tu te dis qu'est-ce que je fais je le quitte ou je reste avec évidemment que ce n'est pas ma position de te dire quoi faire en revanche je vais te donner les billes pour trouver la réponse qu'il a trouvé lui-même et notamment en écoutant quelque chose qui est très important et qui parle de lui-même c'est son corps parce que le corps c'est ce qui est bon pour soi et voilà ce triangle amoureux il était exceptionnel parce qu'il a rapproché deux femmes qui ne l'étaient pas et il a permis de révéler une amitié qui n'aurait pas existé sans ça Vincent Chogoun lui aussi il a eu une aventure compliquée enfin peut-être pas compliquée mais avec beaucoup de rebondissements elle n'a pas été je ne dirais pas qu'elle a été compliquée son amour en fait elle n'a pas été compliquée dans l'histoire et dans sa structure parce qu'il a suivi un chemin assez cohérent finalement je pense en revanche qu'elle a été compliquée émotionnellement on en revient tu sais au premier jour où c'est justement ce fameux tour de table et où j'ai en face de moi un Vincent aussi que je ne connais pas je le connais de nom parce que Chogoun ça revenait un petit peu à mes oreilles de temps en temps mais je ne savais pas qui c'était et dès le premier tour de table en fait il n'arrive même pas à me parler il pleure il ne pleure pas il s'englote c'est à dire que j'ai face à moi quelqu'un qui a tellement de pression sur les épaules qui a tellement de douleur qui a tellement de détresse que et ça nous arrive à tous tu sais on est dans des périodes un peu fragiles on est un peu triste on est un peu fatigué on vit des choses dures et on voit quelqu'un qu'on aime et on se met à pleurer parce qu'on se sent en confiance c'est ce qui se passe avec Vincent qui ne me connait ni d'Ève ni d'Adam il ne m'a jamais vue et dès les premières minutes au moment où je lui parle il pleure mais il pleure parce qu'il sent que je ne le jugerai pas que je vais l'aider que je suis là pour ça et qu'il sent qu'il va pouvoir lâcher les vannes et c'est ce qui fait Vincent a beaucoup pleuré il m'a coûté très très cher au mouchoir Ilan et là j'attends tes explications avec beaucoup d'intérêt comme pour chacun alors à quel sujet ? à quel niveau ? j'avais envie de savoir s'il était vrai et authentique ou alors s'il était calculateur comme beaucoup de candidats le pointe du doigt on a deux avis différents les candidats et moi en effet on a deux avis différents les cœurs brisés parce que les autres candidats en l'occurrence je ne les connais pas et moi parce que comme souvent les gens sont une médaille à deux revers et ce n'est pas parce qu'à un moment donné on peut manquer de sincérité dans son comportement mais ça ne veut pas dire son nez qu'on manque de sincérité tout court moi j'ai l'impression ou alors c'est un très bon menteur qu'il a fait preuve de sincérité pendant les coachings j'ai vraiment cette sensation après comment il était avec les autres je ne sais pas je ne vis pas avec eux et heureusement parce que je serai épuisée parce qu'on les aime mais qu'est-ce qu'ils sont fatigants quand même moi je sais que Ilan c'est quelqu'un qui a été très critiqué mais qui pendant les coachings j'ai eu l'impression qu'il m'avait donné la vérité qu'il m'avait donné vraiment qu'il avait remis son cœur entre mes mains c'est-à-dire que c'était vraiment difficile pour lui ça comptait vraiment pour lui et qu'il avait de véritables attentes en revanche il m'a fait crier pas pour les raisons que tu imagines mais il m'a fait littéralement hurler et bien écoute on a de voir pourquoi en tout cas il t'a fait littéralement hurler avait vraiment Mathieu Lacroix Mathieu c'est le bon pote et c'est le bon pote c'est le bon pote avec les femmes et c'était d'ailleurs sa problématique et c'était le bon pote avec moi c'est-à-dire que dès le départ il s'est positionné en charmeur pas en charmeur love mais en charmeur tu sens que c'est un garçon qui a besoin d'être aimé qui a besoin tout de suite de mettre les gens dans sa poche pas parce qu'il a besoin de les manipuler mais parce qu'il a besoin de se sentir aimé mais sauf que moi très vite évidemment mon but ça a été de couper l'arbre sous pied par rapport à ça et de remettre la distance et le cadre dans lequel on est c'est-à-dire je ne suis pas ton ami c'est-à-dire je suis ton ami ça c'est la toile de fond parce que j'ai de la bienveillance envers toi mais je suis ta coach donc mon but c'est de t'accompagner et pas être ta copine et si on devient copain tous les deux ça ne peut pas fonctionner en tout cas pas dans ce cadre-là donc Mathieu c'est quelqu'un d'extrêmement touchant qui a beaucoup plus de profondeur qu'on l'imagine et qui s'il est pote c'est qu'il y a une bonne raison il protège quelque chose il cache quelque chose et je trouve qu'on a fait un travail formidable lui et moi Julien Guirado alors pour le coup créateur d'Embrouille ou véritablement avec toi pour avancer dans ses problématiques amoureuses Julien tu sais je ne sais pas si tu te souviens je l'ai eu en saison 2 il avait intégré la Villa des Cœurs Brisés saison 2 avec Vanessa en couple en crise en couple en crise ça avait été un coaching très particulier parce que c'est un garçon comme tu le sais qui peut être très volcanique qui a une très forte personnalité et qui peut être très impulsif et qu'il est toujours à sa manière et il le sait lui-même et il le sait lui-même il le reconnaît il a beaucoup d'humilité par rapport à ça il connaît ses capacités il connaît ses limites il sait parfaitement qui il est ça a été extrêmement surprenant pour moi de le re-rencontrer comme ça dans la Villa 4 il a toujours les défauts qu'il a le machisme il a une façon de parler des femmes qui est inacceptable et il s'en rend compte il a une façon de voir la féminité mais on sait pourquoi il n'y a pas pour moi on est des victimes de victimes on ne n'est pas bourreau tu vois ce que je veux dire il n'y a pas un espèce de bébé qui sort du ventre de sa maman méchant personne je pense que c'est simplement qu'à un moment donné la vie te met des coups t'abîmes et ta façon de t'en sortir c'est toi-même dans voilà dans mettre de laisser tes démonses s'exprimer et il travaille beaucoup là-dessus sur le fait de justement réparer ça et encore une fois mon rôle c'est pas de juger c'est comme un avocat il va défendre des personnes qui sont coupables et son but c'est de défendre moi mon but c'est pas de juger et de dire c'est bien ou c'est mal c'est d'accompagner pour que les gens puissent évoluer et grandir et il était vraiment venu pour ça c'est-à-dire qu'il était vraiment en demande de manière très sincère Julien d'évoluer de grandir de réparer et de ne pas réitérer les erreurs du passé maintenant ça n'empêche pas en effet qu'il a un discours et une attitude avec les femmes qui est absolument condamnable et qui n'est absolument pas acceptable mais il en est très conscient donc le but c'est aussi de lui dire ok il est temps de travailler sur ça moi c'est pas sur ça que j'ai accès parce que c'était pas sa problématique sa problématique c'était j'ai besoin vraiment de travailler sur le fait de doubler mon ex de travailler sur le passé de me reconstruire de pouvoir faire confiance enfin il y avait beaucoup de choses dessus ce qu'on a plutôt plutôt très bien réussi à faire parce que c'est quelqu'un très investi et il y a vraiment eu pour moi un upgrade entre la saison 2 et la saison 4 chez lui parce que c'est quelqu'un qui a gagné en profondeur de manière assez hallucinante c'est-à-dire qu'il s'est vraiment intéressé à des choses je sais pas si c'était le cas avant mais en tout cas on en a beaucoup parlé il s'est intéressé aux énergies à la spiritualité à la psychologie il a vraiment fait un gros travail sur lui-même de développement personnel dans le but justement de changer donc voilà il s'est investi vraiment à bras le corps il s'est même mis à un moment donné en danger dans les exercices parce qu'il avait vraiment envie de se dépasser et c'est ce qu'il a fait il est allé au bout de ce qu'il pouvait donner Virgile est-ce qu'il a réussi à faire tomber son masque clownesque face à toi ? oui et non c'est-à-dire qu'au départ j'ai eu l'impression que dès le premier exercice il y arrivait et puis je me suis rendu compte qu'il remettait ce masque et puis il y arrivait et puis il remettait le masque donc je me disais en fait on va pas faire cette danse de marche avant marche arrière pendant très longtemps sauf que je me suis rendu compte que Virgile c'était quelqu'un qui changeait sur la durée c'est-à-dire qu'il changeait il reculait il changeait et reculait mais à chaque fois il reculait un peu moins et il avançait un peu plus donc en effet c'est tout à fait mesurable chez lui aussi il n'était vraiment pas le même au début qu'à la fin il y a vraiment eu un changement sur le long terme et sur la durée mais qui était totalement mesurable Virgile c'est un cas particulier pour moi parce que c'est quelqu'un que j'ai eu envie de prendre sous mon aile dès le départ pour le coup il a réveillé vraiment mon cœur de maman j'avais envie de prendre soin de lui on m'a dit que c'était quelqu'un d'assez cœur d'artichaut d'assez même donjant je crois que j'ai entendu moi je voyais pas ça parce qu'encore une fois moi j'ai un prisme qui est particulier parce que je ne les vois qu'en coaching moi ce que je voyais surtout c'était un petit garçon qui avait besoin d'être très choyé et qu'on lui tienne la main et c'est ce que j'ai fait et avec beaucoup de plaisir parce que c'est quelqu'un qui a un respect une politesse et un savoir-vivre extrêmement appréciable je suis très sensible à ça et enfin Bastien Mouniez qui avait participé à Koh Lanta ah ben Bastien pour le coup alors tu le verras sans trop gâcher le suspense il m'a fait des allers-retours mais des allers-retours géographiques oui j'ai cru comprendre oui mais en fait si tu veux j'ai trouvé ça enfin tu vois on peut penser que les candidats font de la télé pour de la télé et que c'est leur job sauf que la vie a des cœurs brisés et c'est pour ça que je fais ce programme c'est qu'on essaie d'apporter du fond aux choses et on a justement des candidats qui sont très particuliers qui à un moment donné dans leur carrière et dans leur parcours personnel de vie choisissent de participer à cette émission parce qu'ils se disent c'est l'occasion de me montrer sous un autre angle d'apporter de la profondeur et de dire aux gens voilà qui je suis profondément et qui ne sont en effet pas là pour faire le buzz ils ne sont pas là pour faire de la promo ils sont là vraiment parce que ça leur apporte quelque chose j'ai envie d'y croire et c'est quelque chose que je vérifie d'année en année et Bastien nous l'a prouvé tu vois Bastien a quand même quitté le programme il ne savait absolument pas s'il reviendrait d'un point de vue ambition et d'avoir une carrière ça aurait pu être une balle dans le pied de se dire voilà je quitte un programme qui marche quand même très bien en pleine ascension pour moi c'est pas intelligent de le faire il l'a fait parce qu'il a compris que justement il faisait cette émission pour lui et pas pour sa carrière et puis finalement il est revenu parce que voilà c'était le bon moment pour lui et qu'il avait pris le recul dont il avait besoin et ça a été un vrai bonheur de l'accompagner parce que un petit peu d'ailleurs comme Virgile il a un côté petit garçon qui n'a pas encore complètement grandi et moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que travailler sur l'enfant intérieur des gens c'est quelque chose de toujours très plaisant et de toujours très touchant et d'ailleurs on découvrira le pourquoi du comment en regardant les épisodes en détail de la villa des coeurs brisés et tu verras que Bastien les coachings sont très très émouvants je pense que c'est très difficile de regarder un coaching de Bastien sans verser une larme vraiment en attendant on peut regarder ton livre parce que tu as sorti un livre qui s'appelle Love, aimez-vous pour aimer mieux et j'ai cru comprendre que tu t'étais inspiré de certains de tes coachings donc privés et personnels mais aussi de tes coachings télé exactement ça faisait très longtemps si tu veux je ne sais pas si c'est ton cas mais moi sur mon bureau j'ai une liste de choses que j'ai envie de faire dans ma vie et en très bonne place sur cette liste il y avait écrire un livre être publié c'était vraiment un rêve de petite fille la lecture c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée qui m'a même très fortement aidée dans des périodes difficiles de ma vie et écrire un livre pour moi c'est vraiment un accomplissement ça faisait vraiment partie de mes projets même pas professionnels ça faisait vraiment partie de mes projets personnels et donc écrire un livre sur quelque chose que j'aime c'était la perfection absolue et c'était quelque chose de très important pour moi je l'ai écrit avec un plaisir incroyable un stress et un trac incroyable parce qu'à chaque fois je me disais est-ce que ça va aider la personne qui va le lire enfin tu vois je me mettais en permanence à la place des lecteurs et des lectrices en me disant voilà est-ce que je suis bien dans mon objectif qui est littéralement de diffuser de l'amour et d'ailleurs j'en profite pour dire que le livre j'ai chargé le texte en énergie positive en y mettant mon cœur parce que j'ai envie que cette énergie se diffuse aux gens qui l'auront entre les mains et en fait c'est un livre un livre pardon qui se veut didactique qui parle de mon travail au travers de cas et au travers de grandes thématiques que je retrouve dans les coachings donc on a la communication le couple les ex les pervers narcissiques l'abandon la confiance toutes les choses qui préoccupent les gens et moi-même je veux dire on est tous logés à la même enseigne et au travers de cas pratiques que je raconte donc je raconte l'histoire je propose en effet après des solutions des exercices que les gens peuvent reproduire chez eux et c'est un livre qui est pédagogique illustré on peut écrire dedans enfin voilà l'idée c'est que vraiment ce soit un outil que les gens aient avec eux qu'ils puissent utiliser quand ils en ont envie et que ça puisse les accompagner c'est une façon un peu d'avoir Lucie dans sa poche c'était ça mon envie et un outil très personnel un outil très personnel parce que si on peut la noter tout ça c'est comme un carnet de route c'est ça c'est ça et on peut te retrouver aussi sur tes réseaux sociaux Lucie ils n'ont pas changé même ton site internet il est resté inchangé www.loveisinparis.com ton compte Instagram c'est Lucie Mariotti off et ton compte Facebook si on veut t'écrire peut-être un message privé pour prendre des renseignements pour des futurs coachings éventuels c'est Lucie Mariotti coaching tout est ici Lucie merci infiniment je suis très heureux d'avoir une fois de plus respecté ce qui est devenu notre tradition vous avez la barre des commentaires pour donner votre avis qui est juste en dessous le bouton pour vous abonner la cloche des notifications ça ça vous sert à recevoir directement à la maison dans votre poche les dernières vidéos sans même aller les taper sur Google ou un autre moteur de recherche elle vous embrasse très fort à très bientôt merci Lucie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada